Salut à tous, c'est Rising ! Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter 5 conseils pour bien démarrer sur Guild Wars 2. Déjà, avant même de commencer la vidéo, c'est bien, si vous voulez démarrer sur Guild Wars 2, de commencer par un compte gratuit. Puisque oui, vous pouvez jouer gratuitement à Guild Wars 2, vous serez limité, mais vous pouvez quand même largement profiter du monde en jouant à Guild Wars 2. Et puis après, voilà, si le monde vous plaît, l'histoire vous plaît, ou certaines parties du jeu vous plaît, vous pourrez décider éventuellement d'acheter l'extension pour être un petit peu plus fort ou pour développer notamment un peu plus longtemps l'histoire personnelle. Si je ne vous plaît pas, au moins vous n'aurez pas dépensé d'argent. Donc c'est important de commencer par un compte gratuit. Vous avez d'ailleurs un lien sur ma chaîne qui vous permet de vous inscrire gratuitement sur Guild Wars 2. Mais maintenant, on va aborder les 5 sujets pour bien démarrer sur Guild Wars 2. Montez au moins un personnage level 80 en faisant des quêtes. Sur Guild Wars 2, vous pouvez monter plusieurs personnages et le level maximum est le level 80. Pour atteindre ce level, vous avez plusieurs possibilités. La possibilité la plus simple et que je vais vous conseiller, c'est de faire des quêtes en Thierry. Cela vous permettra d'apprendre et d'appréhender la classe que vous voulez jouer. Cela vous permettra de découvrir le monde et ainsi vous familiariser avec le jeu. Mais il faut savoir que vous pouvez augmenter vos levels, notamment par des bouquins que vous pouvez obtenir dans les parcours de récompense ou bien en vous connectant de temps en temps, vous avez un bonus journalier qui est des fois un bouquin pour gagner le level. Mais moi, je vous conseille de garder ces bouquins pour vos re-rolls quand vous n'aurez pas envie de vous embêter à refaire les quêtes. Et pour moi, c'est important, sans perdre non plus toutes les quêtes, que vous découvriez le monde de la Thierry au moins une fois avec votre personnage. Cela vous permet vraiment d'apprendre la classe. Donc c'est important de bien choisir votre classe et puis de prendre un petit peu de plaisir en vous baladant sur le monde de Guild Wars 2. Les drops ou loot sont des objets que vous pouvez obtenir sur des ennemis en les fouillant ou éventuellement en faisant des quêtes. Certains de ces objets, vous pourrez les équiper, certains ne vous intéresseront pas. Alors plutôt que de les revendre, vous allez plutôt les recycler puisque la base de Guild Wars 2, c'est du recyclage. Le recyclage vous permettra d'obtenir des matériaux que vous allez pouvoir garder en banque. Vous pourrez garder 250 maximum pour chaque matériau. Et ensuite, vous pouvez aussi obtenir de la découverte de magie. Grâce à ça, la découverte de magie vous permettra d'augmenter cette chance d'avoir des drops ou loots intéressants. Donc surtout, les affaires qui ne vous plaisent pas, le stuff qui ne vous plaît pas, il faut le recycler à maximum. C'est la base de Guild Wars 2 et donc toujours avoir du recyclage sur vous. Il y a plusieurs niveaux de recyclage. Voilà, moi ce que je vous conseille, vous avez le recyclage de base qui ne vous coûte pas cher. Et puis si vous avez des objets, ce qu'on appelle des objets rares, c'est d'avoir le recyclage que vous pouvez acheter, qui est un petit peu plus cher. Ou vous pouvez aussi crafter vous-même un nécessaire de recyclage mystique. J'ai mis une petite vidéo qui explique cela. Les pièces d'or, c'est le nerf de la guerre sur Guild Wars 2. Il en faut beaucoup pour crafter ou même se faire plaisir en achetant des objets. Et bien, tant que vous n'êtes pas à level 80, ne dépensez pas vos pièces d'or. C'est vrai qu'il est tentant d'aller sur l'hôtel des ventes pour pouvoir acheter du stuff et être mieux équipé. Mais ça n'a aucune utilité puisque plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez avoir du stuff. Donc il est important de garder vos pièces d'or, de garder aussi vos composants que vous recyclez. Bon moi, les composants, quand ils tiennent 250 en général, je les vends parce que vous n'avez pas besoin de tous les composants. Mais vous pouvez décider de garder tous vos composants, c'est vraiment de technique. En tout cas, voilà, il faut vraiment garder toute votre monnaie, vos stuff, vous les recyclez. Et vous gardez aussi votre karma puisque le karma que vous allez obtenir vous permettra d'acheter du stuff à la fin. Voilà, le stuff, vous l'achetez vraiment quand vous êtes level 80. Soit vous le craftez, soit vous en avez à voir qu'il va vous plaire, soit vous pouvez en acheter avec du karma. Mais évitez d'acheter du stuff avec des pièces d'or. Faire l'histoire personnelle L'histoire de Guild Wars 2, le lore est vraiment très très intéressant et l'histoire personnelle en fait partie aussi, c'est vraiment super. Ça vous permet de naviguer en tirée et d'aller dans différents endroits. Ça vous permet aussi de découvrir votre personnage et l'histoire de votre personnage que vous allez pouvoir un petit peu choisir. Vraiment de bien rentrer dans l'univers de Guild Wars 2. Et en plus, en faisant l'histoire personnelle, vous obtenez des objets qui vous seront utiles pour vous et vos personnages. Et vous obtiendrez en plus des clés du lion noir qui permettent d'ouvrir les coffres et d'obtenir des choses intéressantes. Donc l'histoire personnelle est vraiment à faire. Peut-être pas pour tous les personnages, mais au moins sur un personnage, c'est toujours intéressant de le faire. Gérer son level pour le PVP Il existe deux modes sur Guild Wars 2 pour faire du PVP, les arènes ou appelées JCJ et le MCM monde contre monde. Pour le JCJ et les arènes, vous pouvez y aller dès le début, ça n'est pas gênant puisque votre stuff n'est pas pris en compte. C'est même bien de pouvoir alterner de temps en temps des phases où vous montez votre personnage en faisant ton des monstres et de temps en temps aller faire un petit peu de PVP et vous amuser contre d'autres joueurs. Vous pouvez même attendre une arène en faisant du PVE. Concernant le MCM, je vais être un petit peu plus modéré. Je vous conseille plutôt d'atteindre le level 80 pour pouvoir faire du MCM. Sinon, vous allez vous retrouver un petit peu en difficulté et prendre peut-être beaucoup moins de plaisir que si vous étiez level 80 et qu'un stuff un petit peu plus amélioré. C'est vrai que quand vous allez en MCM, vous allez avoir une augmentation de statistique si vous n'êtes pas level 80. Mais ça ne compense pas les faiblesses, surtout que le MCM nécessite quand même une bonne organisation. Donc pour bien démarrer et ne pas vous lasser, je vous conseille d'atteindre le niveau 80 avant de vous lancer dans le monde contre monde. Voilà ce que je pouvais dire comme conseil pour bien débuter sur Kill Wars 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres conseils, d'autres remarques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Kill Wars 2. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Allez, à plus tard. Ciao ! Sous-titrage ST' 501